Vous avez peut-être suivi sur France 3 Centre les Masters d'Orléans, première épreuve de la saison en patinage artistique et danse sur glace. Au micro, notre confrère Nelson Monfort, accompagné de Frédéric Dambier, ancienne internationale formée à Tours. L'occasion pour Christelle Chapiotin et Alain Euth de revenir sur son parcours. Bienvenue en compagnie de Frédéric Dambier, responsable du Pôle France à l'INSEM, coordinateur également des disciplines de luge, bobsleigh et curling. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler tout au long de l'après-midi. Des après-midi à la patinoire, Frédéric Dambier en a connu beaucoup. Premier pas sur la glace à 7 ans. À Tours, il aurait pu opter pour le hockey, il a préféré le patinage artistique. J'avais été voir un gala de patinage, ça m'avait plu, j'ai décidé de chausser les patins. Mes parents m'ont inscrit, je me suis allé m'entraîner une heure par semaine. Puis progressivement, les heures d'entraînement sont accumulées et voilà un peu le résultat. Plusieurs titres nationaux pour le champion qui intègre l'équipe de France à 14 ans avec plusieurs podiums internationaux à la clé, sans oublier deux Olympiades. En 2002 à Salt Lake City, en 2006 à Turin. 2006, date à laquelle il raccroche les patins sans quitter le monde du sport jusqu'à en arriver au rôle de consultant. Je me mets en mode commentateur lorsque je suis là, je regarde ce qui se passe et c'est à moi de faire partager aux téléspectateurs ce qui se passe, le contenu des programmes en essayant de justement mon côté personnel et mon avis personnel de le mettre de côté. Je pense que c'est le rôle normalement d'un consultant. J'espère que c'est ce que les téléspectateurs ressentent. Il y a des difficultés. On voit ici la tentative de quadruple salco qui se transforme en double. Manque de confiance peut-être, manque de répétition aussi peut-être à l'entraînement. Frédéric Dambier semble plutôt à l'aise dans cette nouvelle fonction. Peut-être une troisième Olympiade en vue.